Avoir 20 ans en Val-de-Loire, c'est potentiellement y être étudiant. Pour les 20 ans de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la mission Val-de-Loire a interrogé le regard d'étudiants d'Angers sur les paysages agricoles. David Montembeau et Sébastien Caillot sont tous deux enseignants-chercheurs à AgroCampus et en charge de ce projet étudiant. AgroCampus, est-ce que vous pouvez me résumer ce que c'est ? Rapidement, qu'est-ce qu'on y apprend ? A quoi ça forme ? C'est une école d'ingénieurs du ministère de l'Agriculture. A Angers, c'est plus connu sous le nom de ENIT ou NTHP. C'est en gros une école d'horticulture et de paysage qui a fusionné avec l'AgroCampus Rennes. Nous, c'est plutôt l'école du paysage à Angers, historiquement. On forme des élèves ingénieurs, bac plus 5, qu'on recrute soit après le bac, soit après une classe préparatoire. Bac plus 2. Et puis, on leur délivre le titre d'ingénieurs paysagistes. Et en fait, qui leur donne le droit aussi d'être considérés comme paysagistes concepteurs. C'est-à-dire l'équivalent des autres écoles de paysagisme en France, que sont Versailles, Lille, Bordeaux, etc. Et puis, du coup, les étudiants, c'était un partenariat avec ces étudiants-là et avec un volet vraiment porté, une formation sur tout ce qui est médiation, participation. C'est-à-dire comment dans les projets de paysage, dans les formations sur les métiers du paysage, on peut essayer de davantage prendre en compte la parole des habitants, des usagers, etc. Donc, c'était vraiment dans ce cadre-là, on va dire, institutionnel et de formation que cette expérience s'est inscrite. Alors, parlons de l'expérience, l'expérience Campus, donc dans le cadre de ce 20e anniversaire. Quel a été ce partenariat avec la mission Val-de-Loire ? Alors, pour préciser, cette année, donc en fait, la formation qui a été impliquée, c'est aussi un partenariat avec l'Université d'Angers. Donc, c'est ce qu'on appelle une formation co-habilité, donc délivrée à la fois par AgroCampus et par l'université. Et donc, le partenariat avec la mission, c'était dans l'idée, c'était d'avoir une commande réelle pour nos étudiants. Et là, la commande, c'était d'essayer de rendre compte de l'espace vécu par les agriculteurs. Donc, à la fois leur pratique, mais aussi leur mode de vie, les liens qu'ils entretiennent avec les autres acteurs du territoire sur un territoire test qui était plutôt ici le Val d'Otion. C'était pas trop difficile comme thématique, ça, les agriculteurs du Val-de-Loire ? C'est pas les premiers acteurs auxquels on pense sur notre territoire ? Effectivement, ça a été un des enjeux très importants qu'on avait identifié un petit peu avec la mission Val-de-Loire avant de lancer les étudiants sur ce sujet. C'est un sujet qui nous tient à cœur, on va dire, mais qui, effectivement, d'un point de vue historique, sur les 20 ans, n'est pas forcément une thématique, un cadre qui a beaucoup été creusé. Donc, c'était pour ça un peu qu'il y avait l'idée de lancer les étudiants là-dessus. Et ça a posé quelques défis, parce que quand bien même c'est quelque chose dans lequel on en parle beaucoup, sur le changement par rapport à l'alimentation, par rapport à beaucoup de choses, finalement, d'aller vraiment voir les personnes, passer du temps, comprendre en quoi ça faisait sens par rapport au Val-de-Loire, ça n'a pas toujours été facile. Mais je pense très, très, par contre, intéressant pour les étudiants. Concrètement, comment ils se développent ce projet ? La première étape, c'était déjà de faire un diagnostic. Alors, nous, on a la particularité toujours d'entrer par le paysage. Donc, le diagnostic paysager, ce n'est pas forcément pour rendre compte de son originalité ou de sa beauté, entre guillemets. Mais c'est vraiment une entrée pour comprendre, finalement, qu'est-ce qu'ils révèlent du territoire. Donc, les étudiants, ils ont commencé par faire ce diagnostic. Et c'était plutôt assez difficile pour eux, puisque comme ils connaissent eux-mêmes assez peu le monde agricole, finalement, ça a été une phase un peu compliquée. Et après, la deuxième phase la plus importante et sans doute la plus intéressante pour les étudiants, c'était de prendre rendez-vous avec des agriculteurs, d'identifier des personnes cibles, et ensuite d'aller mener des enquêtes, des entretiens, pour essayer de dresser des portraits d'agriculteurs, en variant le plus possible les profils, en fait. Cette idée, un petit peu, de mobiliser des étudiants pour renouveler nos regards. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, pour la mission Val-de-Loire, je pense aussi que c'est un enjeu extrêmement important. Avoir 20 ans en Val-de-Loire, c'était un des objectifs, me semble-t-il. C'est aussi de réussir à donner un peu des petits éléments pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train d'arriver, comme nouveau regard sur la Loire. Et je pense que ça, la question de la Loire nourricière, vue à travers le regard des étudiants, de personnes qui ne viennent pas du Val-de-Loire, etc., on a beaucoup de choses à apprendre et à en retirer pour faire évoluer ce territoire. Et à chaque fois, ça remet en question vos propres regards ? Je pense que ça, oui. Alors, pour la mission Val-de-Loire, bien entendu, et puis je pense plus largement, ça fait vraiment partie de nos métiers. C'est-à-dire, justement, de ne pas, on pourrait dire, la pédagogie, la recherche, c'est toujours un peu la même chose, etc. Et bien au contraire, justement, c'est de faire des projets avec les étudiants, de les accompagner au mieux, d'essayer. C'est pas toujours évident, etc. C'est un petit défi, mais c'est un défi qui fait que, justement, ça nous change un petit peu de nos trajectoires un peu préconçues, etc. Et c'est une manière de se faire bousculer. Je pense que c'est plutôt sain. Oui, l'un comme l'autre, en fait, on croit beaucoup aux démarches participatives, aussi parce qu'on aime être surpris. Et donc, la formation, cette année, à laquelle participaient les étudiants, il y a un volet participatif qui est important. Et là, en particulier, ça questionnait énormément sur le regard des jeunes sur la loi. Parce que nous, on regarde le paysage, mais avec un cheminement historique. Et j'avoue que pour moi, c'est très difficile d'imaginer comment un jeune de 20 ans, un jeune de 10 ans, regarde la Loire aujourd'hui, avec ses propres valeurs. Et ça, c'est passionnant, en fait. Donc, on peut obtenir cette information soit en allant nous-mêmes mener des enquêtes ou alors en demandant aux étudiants aussi de révéler leur propre représentation. Et c'est ce qui ressort à travers leur projet. C'est quoi la force du regard d'un jeune ? Et la faiblesse ? Alors, dans le paysage, on a une formule un peu toute faite. On dit on perçoit comme on aménage et on aménage comme on perçoit. C'est-à-dire que déjà, c'est en fonction de leur représentation que les aménagements futurs se feront. Donc déjà, si on veut anticiper les aménagements, ça me paraît essentiel de s'intéresser au regard des jeunes. Parce que de toute façon, c'est eux qui auront les clés de l'aménagement dans quelques années. Et puis après, c'est des choses assez classiques. Je pense que c'est un regard neuf, c'est-à-dire assez libre. Donc ça, moi, je pense que c'est la force. C'est le côté libre. Qui s'échappe un petit peu de certaines conventions ou de codes que nous, on a pu avoir. Qui nous permettent des fois de mieux connaître l'histoire, des choses comme ça. Mais qui nous bloquent aussi à certaines thématiques, à certains angles de vue, etc. Donc ça, je pense que c'est la grande force d'être étudiant. Voilà, c'est le côté liberté. Et puis après, les faiblesses, il s'en est. C'est peut-être d'avoir moins d'expérience, mais c'est juste d'avoir 20 ans, en fait. Et alors, ils sont à la rencontre de ces agriculteurs et ils ont tiré quels travaux ? Alors, il y a eu plusieurs types de travaux. Donc, l'objectif qui avait été posé en amont avec la mission Val-de-Loire, c'était que les étudiants, en fait, explorent justement quel type de rendu, quel type de livrable, d'un point de vue de ce que c'est un module pré-professionnel, ils pourraient rendre avec l'idée que dans les années suivantes, la mission Val-de-Loire puisse s'emparer de cette méthodologie, des types de livrable pour reproduire ça dans d'autres espaces expérimentaux. Donc, on peut dire différents types de travaux qu'ils ont faits. Donc, ils ont travaillé avec de la vidéo à travers des petits films où ils ont suivi soit des agriculteurs sur leurs exploitations agricoles. Ça a pu être aussi de confronter de l'audio avec des parcours qu'ils ont fait soit en train, soit à pied, pour essayer de décrire les liens entre les discours, les formes et puis les images un peu emblématiques qu'on peut avoir du Val-de-Loire. Ça a été également de la cartographie, du diagnostic, voilà. Donc, vraiment, ils ont exploré une panoplie d'outils, de méthodes et donc de rendus pour ce projet. Alors, pour qu'on se rende compte un peu de leurs travaux, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo tirée d'un de ces travaux. Le paysage agricole change à différentes échelles spatiales, mais surtout temporelles. Les modèles évoluent avec les pratiques et les techniques au fil des ans. Les haies apparaissent, disparaissent, les champs s'élargissent, les bois se morcellent, puis prennent la place des friches. Et cycliquement, au rythme des saisons, dans un aller-retour sans fin, l'environnement change chaque jour sensiblement. Les agriculteurs, paysans, jardiniers que nous avons rencontrés regardent ce paysage en plus d'être participants de leur modelage. Ils le pratiquent. Laissons-les nous raconter. Notre action sur le paysage, elle est forte. Le paysage, c'était ça pour eux, le paysage. Le désert. Plus un arbre, plus rien. Et nous, en fait, on fait le contraire, complètement le contraire. On considère qu'on est des Ligériens. Notre vie, elle est quand même liée à la volée de la Loire. Pour eux, l'agriculture, ça doit être des champs qui sont verts. Voilà, verts ou... Ah, selon les... Ça doit être des pâtures, ça doit être des blés, des maïs. Enfin bon, on a de la... Voilà. Et là, ça fait des champs blancs. C'est tout blanc. Et quand vous avez des serres, c'est pareil. C'est des champs de serres. C'est tout blanc. Mais bon, après, on protège cette culture comme on peut, avec les moyens qu'on nous met à disposition. La façon dont on culte les serres contribue au paysage. La diversité, d'essayer de préserver quelques haies. Monter des serres. Voilà. Ça contribue au paysage. C'est pas forcément dans le... Voilà. C'est dans la beauté du paysage. Mais ça... Ça modifie le paysage, en tout cas. L'agriculture, et notamment les cultures maraîchères, font partie intégrante du paysage depuis des siècles. Notre région, c'était... On les appelait le jardin de la France, quoi. Il se produit des légumes dans notre région depuis des siècles. Je participe à l'identité du paysage parce qu'en tant que paysan, je participe à ce qui doit être, à mon sens, aussi l'œuvre et le travail d'un paysan, à savoir tradé son paysage. Côté naturel, avec cette vallée de la Loire, le maillage de haies, les terres de l'Union, alors tout ça, ça a construit le paysage. Il y a tout l'aspect patrimonial, ce qui a été construit, on va dire, depuis plusieurs siècles en notre région. Toutes ces bâtissons, tufaux, ces manoirs, ces logis, ces demeures, ces châteaux, c'est aussi toute la partie résidentielle, nos villages où on habite tous, les uns et les autres, là, dans la vallée. Et puis, l'activité humaine, que ce soit l'agriculture, qu'occupe sûrement la plus grosse partie du territoire, mais les autres activités, commerciales, artisanales, industrielles, tous ces éléments additionnels, ça constitue le paysage, quoi. Et le paysage, pour moi, on ne doit pas le voir que par un seul angle. Donc là, on était sur la finalité du projet. Comment ça s'est déroulé, concrètement ? Alors, l'idée, c'est d'avoir une vraie commande pour nos étudiants, d'être dans une situation vraiment professionnelle. Donc, le point de départ, c'est la mission Val-de-Loire qui vient poser la commande, en fait, présenter la commande. Ensuite, les étudiants ont été encadrés pendant toute la durée du projet par une paysagiste qui travaille à AgroCampus, donc qui s'appelle Chloé Jareno, et donc qui a suivi à la fois le cheminement des étudiants, et puis en même temps qui a apporté tout son savoir-faire dans les démarches participatives et dans la démarche de projet de paysage. C'est quand même dix semaines de travail, donc qui passent au début, voilà, par du terrain, parce que même s'ils sont en formation à Angers, ils ne connaissent pas forcément le Val-de-Loire qui est à 30-40 kilomètres, donc ça passe par faire un peu de voiture, observer, décrire, prendre des photos, etc. Puis après, il y a toute la phase de collecte de données, de prendre risque de contact avec les acteurs qui pourront interviewer, etc. Donc ça, c'est quasiment une moitié des dix semaines, c'est prise de contact, repérage, etc. Et puis après, les cinq dernières semaines, où ils sont plus en mode un petit peu atelier, on va dire, où là, il y a des petits groupes qui ont travaillé sur certains types d'acteurs particuliers, soit sur de l'arboriculture, plutôt de l'arboriculture, du maréchal, ça dépend, ils se sont répartis un peu pour être en phase un petit peu plus de production des livrables. Quels ont été leurs ressentis ? Vous avez eu des retours particuliers des étudiants, des difficultés peut-être ressenties ou des surprises ? Alors, il y a une difficulté récurrente à ce type de projet, c'est qu'ils sont un groupe de 15 étudiants, et donc ils travaillent en groupe. Ça, chaque année, c'est toujours une donnée supplémentaire, mais nous qui nous intéressons aussi sur le plan pédagogique, c'est-à-dire comment ils s'arrangent, ils s'organisent pour être efficaces à 15. Après, l'autre difficulté, elle était vraiment liée à la thématique. On a bien senti que finalement, cette question agricole, non seulement elle est difficile à aborder, déjà pour les acteurs de territoire, mais pour nos étudiants aussi de plus en plus. Et donc, ils ont été perdus, on l'a senti pendant pas mal de temps. Et puis, inversement, la rencontre avec les agriculteurs, on sent qu'il y a eu un vrai déclic chez eux. Et là, ils ont pris vraiment beaucoup de plaisir à dresser des portraits, à rendre compte des informations qu'ils avaient collectées sur le terrain, et finalement, de la diversité aussi des profils des gens qu'ils ont rencontrés. Et au final, le regard qu'ils ont pu porter sur ces agriculteurs, vous, vous en retirez quoi ? Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce qu'ils ont pu faire, notamment, c'est de croiser une grande diversité. C'est-à-dire qu'avec David, c'est des thématiques qu'on connaît un petit peu, qu'on maîtrise par ailleurs, soit par le cadre de vie, parce que ça fait longtemps qu'on y habite, par rapport à nos recherches, etc. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont partis un petit peu d'un point de vue exploratoire. Donc, ils ont croisé des portraits qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on révélait notamment les difficultés actuelles de l'agriculture, au-delà des grandes thématiques, etc., mais des choses assez concrètes qui se passaient, sur les saisons, notamment, parce que le projet, il a eu lieu d'un point de vue sur une période universitaire. Donc, forcément, il y avait des questions plutôt sur le cycle des cultures, des choses comme ça. Ce qu'on retient aussi, je pense, qu'on a pu... C'est la difficulté, mais ce qu'il y a de beau dans la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une appétence très forte pour les étudiants, pour une génération entière, pour, on pourrait dire, un retour à la terre, sur le problème des expériences. Mais, en fait, de voir un petit peu comment ce retour à la terre qu'ils avaient projeté, ça ne colle pas forcément exactement à ce qu'ils voyaient, à travers l'arrière des fermes qu'ils ont pu voir, à travers le fait que, certes, on est proche d'Angers, mais en fait, ils n'ont pas forcément le temps d'aller sur Angers, les personnes. Donc, c'est toutes ces petites contradictions, ces petites choses un peu avec de la rugosité que moi, j'ai vraiment appréciées, qu'on, parfois, un peu devinées, mais là, de les mettre en image, d'en discuter avec eux, je pense que c'était très riche. Et puis, c'était à la fois un point de départ pour eux. Je ne sais pas si c'est vraiment très ressorti des enquêtes. En tout cas, eux, ils étaient très fortement imprégnés par ça. Ils ont travaillé aussi en amont sur les représentations. Et aujourd'hui, les représentations du monde agricole, elles sont assez catastrophiques. Et je pense qu'eux-mêmes, après, ils ont été très, très surpris d'être eux-mêmes, finalement, en empathie avec les gens qu'ils ont rencontrés, qu'ils soient bio ou pas bio. Et finalement, je pense que ce qui ressort, c'est qu'on a une diversité des systèmes et des profils, même au sein des viticulteurs, même au sein des arboriculteurs. Et que, quelle que soit la diversité, finalement, ils aiment tous leur métier. Ils aiment tous faire ce qu'ils font. Et ils ont toujours une bonne raison de le faire comme ils le font. Et ça, je trouve que ça ressort beaucoup du travail des étudiants. Et j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils se sont fait surprendre par rapport à ça. Une autre chose, je pense qu'on pourrait rajouter, qui est une dimension un petit peu exploratoire, c'était aussi de voir l'agriculture, pas que pour le produit ou la personne, mais c'était de voir que ça s'insérait dans un territoire et que les agriculteurs, ils avaient des enfants. Il y avait la question des successions qui se pointaient ou qui arrivaient de remettre un petit peu du lien aussi, c'est-à-dire de ne pas juste faire la thématique agricole, le Val-de-Loire, mais de voir comment ça irriguait plus largement des vies de famille, des écoles, des vies de village, etc. Et ça, finalement, les étudiants, ils le savent, mais là, ils l'ont vraiment réussi à le mettre un peu en images, en récits. Et je pense que c'était une belle phase, en fait, de leur travail. On va parler un petit peu de votre regard à vous sur le territoire, messieurs. Quelle est votre histoire au Val-de-Loire ? Moi, j'ai découvert le Val-de-Loire un peu par hasard. Pendant ma formation, j'étais en formation à Rennes, et il y avait eu un stage de lecture du paysage pendant deux semaines à notre école, au sein de notre école, que j'ai intégré plus tard. Et ça se passait le long du GR3, entre Saumur et Fontevraud, etc. Et ça a été, pour moi, la découverte du paysage et de la Loire. Et les deux sont associés. Et ensuite, j'ai prolongé avec une thèse, en fait, sur ces paysages digériens. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, moi, dans mon parcours, c'est que j'ai découvert ça, la Loire, assez naïvement. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je me manquais même des gens qui étaient très fortement attachés à la Loire, ne venant pas de cette région. Je ne comprenais pas forcément cet attachement. Puis j'ai essayé de regarder ça avec toute la distanciation qu'on nous oblige à avoir, aussi, quand on fait une thèse en géographie. Et puis, je me suis fait, moi-même, fait prendre au jeu. Enfin, je me suis pris au jeu. Et j'ai habité ici même pendant cinq ans. Et donc, maintenant, j'ai à la fois cet attachement affectif à la Loire, tout en continuant à essayer de comprendre l'histoire des paysages, et plus particulièrement des paysages agricoles. On tombe facilement amoureux de la Loire. Moi-même, je ne suis pas légérien d'origine. Oui. Et alors, par contre, moi, ce qui m'a toujours... Ce qui continue à me marquer, c'est que... Par exemple, ici, moi, le caractère le plus fort de ce lieu, c'est l'odeur, l'odeur de vase. Et il y a Julien Gracq qui en a beaucoup parlé. Et ça, ce sont des paramètres qu'on oublie souvent. C'est l'espace vécu, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. J'ai découvert la Loire vraiment de l'intérieur. Et c'est beaucoup plus riche que tout ce que j'avais pu lire avant sur des paysages un peu emblématiques. Et je pense que, dans notre travail, c'est aussi ce qu'on essaie de faire, de transmettre à nos étudiants, qu'ils dépassent le côté un peu vitrine pour aller vraiment comprendre comment le paysage, en fait, révèle finalement des territoires vécus, habités, pratiqués, etc. Et vous, Sébastien, vous êtes un enfant de Loire ? C'est ça. Moi, je suis l'Autochtone, du coup. Non, oui, je suis né sur les bords de Loire entrangers et saumurs, voilà. Donc, avec une vie familiale dans le coin. Après, moi, ce qui est marrant aussi, dans les petites anecdotes, etc., c'est que, du coup, on est moins objectif ou c'est beaucoup par l'affectif, on va dire, que je peux parler de la Loire. C'est un lieu où je suis vraiment très attaché. Après, je l'ai quitté pendant quelques années, voilà, comme pour le travail, pour les choses, etc. Et voilà, je suis très content d'y revenir et je suis toujours attaché à ce lieu-là. Alors, pour l'anecdote, c'est qu'il y a 2-3 ans, je crois, avec des étudiants sur une mission, avec le Val-de-Loire, notamment, c'était Habiter l'eau, je crois. Il y avait des étudiants qui avaient mené des enquêtes qui m'avaient dit, mais, monsieur, vous vous rendez compte, il y a des gens qui vont voir la Loire comme si c'était la mer, en fin de compte, c'est fou. Et puis, je dis, bah oui, en fait, c'est ça, moi aussi, ma petite vie, ou peut-être la relation à la Loire. On y va le soir pour se promener, la voir, puis voilà. Alors, vous parliez du projet passé, du coup, Habiter l'eau. Effectivement, ce n'est pas le premier projet que vous faites campus avec la mission Val-de-Loire. Vous pouvez me parler un peu de ce partenariat de longue haleine ? Effectivement, c'est des choses auxquelles on est vraiment attaché, d'ailleurs, dans l'établissement. C'est d'avoir des liens avec des secteurs professionnels, opérationnels, et nos étudiants, parce que ça permet vraiment d'avoir une dimension exploratoire. On n'est pas que dans le réglementaire, à répondre exactement, mais à explorer, découvrir des territoires avec des gens qui ont vraiment, pour la mission Val-de-Loire, des objectifs très clairs, professionnels. Et puis, nous, on a des objectifs pédagogiques. Et c'est vrai que depuis, je pense, quasiment une dizaine d'années, on a, je pense, un projet par an, à peu près, avec la mission Val-de-Loire. Donc, cette année, là, c'était plus un projet collectif de fin d'année, donc sur le côté un peu participation, regard sur les agriculteurs. Il y a d'autres années, ça a été sur des projets d'aménagement, sur des lieux plutôt en lien avec la Loire, et puis, comment, l'urbanisation. Alors là, le projet que j'ai évoqué, c'était sur la Ménitrée, notamment, sur la dichotomie entre le Val-de-Loire, la Vallée de la Loire, l'eau, on va dire, et puis tout ce qui est, en fait, nourri, en fait, la Loire. Donc, David en reparlera après, je pense, la Loire nourricière. C'était à la Ménitrée. C'était de montrer, en fait, que sur ce cliché face à la Ménitrée, qui est l'abbaye de Saint-Mort, qui est très beau, qui est dans toutes les cartes postales, etc., mais en fait, juste derrière, il y a les entreprises Villemorin, qui font vivre depuis très longtemps les habitants, qui exportent, on va dire, la culture de la Loire au-delà de sa vallée. Et donc, c'est dans ce cadre-là, notamment, que les étudiants avaient sorti cette petite citation, mais les gens viennent voir la Loire comme si c'était la mer. Habiter l'eau, c'était ça qui était intéressant. C'était, ça questionnait, en fait, les façons d'habiter, qui peuvent être multiples. Et donc, il y a eu différents projets, plus ou moins, assez variés. Moi, j'en avais encadré un, c'était sur Tours, avec l'idée qu'il y a de plus en plus de gens qui se baignent dans la Loire, mais c'est pas du tout réglementé. Et comment, on peut repenser, en fait, la baignade dans la Loire, de façon un peu plus encadrée. Donc, c'était très intéressant, parce qu'il y avait à la fois un côté très pratique, aussi aménagement paysager, un diagnostic des lieux très précis. Et puis derrière, il y avait aussi tout un aspect réglementaire qui est aussi essentiel quand on travaille sur le paysage, et qui, pour le coup, est assez complexe. Là, on fête les 20 ans, du coup, de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que ces 20 dernières années, ça a changé des choses, cette inscription au patrimoine, en termes du paysage, en termes de réappropriation du territoire ? C'est une question compliquée, parce que c'est difficile comme ça d'évaluer l'effet d'une étape comme ça, d'une inscription, alors qu'en fait, on peut considérer que l'inscription fait elle-même déjà partie d'une dynamique. Alors, la dynamique globale dans laquelle s'inscrit l'inscription, c'est quand même une tendance à la patrimonialisation, donc à la reconnaissance aussi de la Loire, à la patrimonialisation, mais aussi, je pense que localement, ça a créé, chez les élus en particulier, une sensibilisation un peu plus forte aux enjeux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Après, sur le plan paysager, qu'il y ait inscription ou pas inscription, l'évolution la plus frappante, sans doute, c'est la fermeture des paysages, qui a été très dénoncée dans les années 95, avec les peuplerés, etc., mais d'une manière générale, de toute façon, comme il y a plutôt un... c'est une Loire qui est de moins en moins utilisée. Forcément, les paysages reflètent ça, en fait. Après, effectivement, dans les évolutions, je pense qu'il serait à regarder, etc., mais est-ce que ça fait partie, comme disait David, de l'inscription, etc., ce qu'on a pu voir sur l'inscription, quand même, c'est la diffusion de sorties culturelles associées à ça, où il y avait la rénovation des quais qui était déjà en cours, je pense, avant l'inscription, etc., mais le fait qu'on retrouve peut-être une Loire aussi qui est vivante, moi, je pense que c'est un des enjeux importants de cette inscription et des évolutions. On retrouve une Loire récréative. En partie récréative, qui cherche à concilier, je pense, avec d'autres enjeux, que ce soit naturel, etc., mais je pense que ça fait partie, probablement, des enjeux qui ont été traités et qu'on peut voir un petit peu en tant que chercheur, habitant, on va dire, un petit peu, il y a notamment toutes les... sur les cales, tous les petits drapeaux UNESCO, etc., je pense que c'est des petits symboles, mais au-delà de ce symbole qui est juste mis en image à un moment donné, c'est tous les événements qui font que la Loire, je pense, est réappropriée par les habitants et pas que par les habitants qui sont nés ici, etc., je pense aussi par toutes les personnes qui découvrent, qui viennent habiter dans ces territoires plus ou moins dynamiques parce qu'ils sont ici très diverses, entre Blois, Angers et Tours, on a des dynamiques quand même très, très différentes au point de vue résidentiel, économique, etc. Oui, juste peut-être pour préciser qu'en fait, ici, là, on est quand même à une extrémité du territoire qui a été inscrit à l'UNESCO et qui n'est pas forcément à l'image de ce qui a été vraiment classé. En fait, je pense que quand le Val-de-Loire a été inscrit à l'UNESCO, on a surtout en tête les grands châteaux de la Loire, la Loire-Tour-Angèle, en fait, où sont miroises. Et donc ici, ça a mis du temps à démarrer parce que les gens ne se reconnaissaient pas en fait dans le Val-de-Loire. Toujours sur les anecdotes, une année, on a fait une étude avec les étudiants et le maire d'une petite commune à côté répondait à des questions et les étudiants lui disaient qu'est-ce que ça vous fait d'être inscrit dans le Val-de-Loire ? Et lui avait répondu on n'est pas dans le Val-de-Loire. Parce qu'en fait, ils ne se reconnaissaient absolument pas dans l'image de la Loire un peu emblématique. Mais aujourd'hui, peut-être oui, plus la question de la Loire vivante, une sorte d'image de marque aussi. Moi, je travaille un peu avec les viticulteurs et aujourd'hui, le mot Loire devient quelque chose de très intéressant. Pour eux, la marque Loire, ils jouent aussi beaucoup avec ça. Il y a une sorte de fierté aussi qui est renforcée sans doute d'habiter ce territoire. Je vous propose une petite pause, messieurs, une petite pause sonore. On a tous de beaux casques sur les oreilles, on va en profiter. Je vous propose un quiz sonore avec des sons que nous a confié Boris Jolivet qui est audio naturaliste et qui a enregistré toute une magnifique son. L'idée, c'est que je vous en fasse écouter quelques-uns et que vous essayez de deviner de quoi il s'agit. Premier son. Il faut se lancer, c'est ça ? Oui, il faut tester. Ce n'est pas grave si on se compte. Alors l'idée qui m'est venue au départ, mais comme c'est un audio naturaliste, ça ne doit pas être ça, je me suis dit tiens, ça doit être une clôture électrique qui trempe dans l'eau. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça et un petit côté un comme ça. Alors je dirais du coup peut-être un vol de libellule sur... Ouais, bravo. L'envol d'une libellule. Je pense que c'est la même chose. Exactement. Bravo. Un point pour Sébastien. Même si David, vous l'aviez également. Vous pouvez tenter votre chance sur le deuxième son. En indice, il y a une trace humaine. Moi, ça me rappelle mes descentes en canoë sur la Loire. Le bruit de la pagaie qui plonge dans l'eau. C'est exactement ça. Bravo. On continue avec un troisième son. Ça, c'est très difficile. Ça se produit rarement. Ça fait penser à un bruit de marée, de ressac. Mais je pense du côté d'Ancenis, ça peut être plus fréquent qu'ici, je pense. Alors là, en fait, on est sur des sons de glace de Loire-Gelay. Pas évident. Ici, je pense que ça ne doit pas arriver à Loire-Gelay, ici. Vous l'avez déjà vu ? Non, mais il y a eu des... À Saumur, il y a eu des vrais embâcles historiquement. Il a fallu sauter les bancs de glace aux explosifs pour pas que ça emporte les ponts, en fait. Ah ouais ? Moi, j'ai quelques souvenirs d'enfance, pas nombreux, mais je ne connaîtrai pas les années, là. Mais dans lesquels il y avait vraiment de la glace entre Saint-Mathurin et Ceramie. Vraiment des beaux blocs de glace, ouais. Je vous fais écouter un dernier son. Lequel ? Alors, je suis absolument nul en reconnaissance d'oiseaux, mais peut-être d'Esterne ? Non. Est-ce que ça serait un oiseau avec un bec un peu crochu ? Tentez. C'est ça, non ? Tentez. Un balbuzard ? Bravo. Si vous deviez chacun votre tour définir le Val-de-Doire en trois mots ? Je pense au côté vivant, mais pas forcément pour le côté très naturaliste, écologique comme on le voit aujourd'hui, mais pour moi la Loire vivante, c'est surtout... Autrefois, les gens disaient dix fois trop d'eau ou dix fois trop peu. Et donc, pour avoir habité au bord de la Loire, il n'y a pas deux journées pareilles, en fait. Voilà, ce côté-là. Le côté majestueux. et puis richesse, je pense que si on parle autant de la Loire aujourd'hui comme on en parlait autrefois, c'est parce que quels que soient les changements d'activité, de toute façon, finalement, c'est la Loire opulente, en fait. Donc, elle offre plein de possibilités d'action autour de ses rifs. Bon, moi, je dirais attachement, quand même. Je pense que c'est quelque chose qui me semble assez important à titre individuel. et puis je pense que si on parle de ça et de périmètre, etc., c'est quand même qu'il y a un moment des sociétés qui ont choisi de reconnaître certaines fonctions. Très bateau, mais le côté vivant, moi, je pense que c'est au sens plein du terme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dessus et puis avec le côté changeant, je trouve ça, pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est tellement important que les personnes qui viennent souvent, qui ne connaissaient pas du tout le Val-de-Loire, notamment à Angers, ce qui les marque très souvent, c'est le côté un peu comme les marées, c'est-à-dire que le mois de janvier, février, tout soit inondé mais que ça ne soit pas grave. Et ça, ce côté vivant, je dirais changeant, pour avoir les trois mots, je pense que c'est la chose qui me semble importante. Comment on peut imaginer, alors là, ce n'est pas votre travail de chercheur, mais comment on peut imaginer le territoire dans 20 ans ? C'est un exercice qu'on fait faire parfois à nos étudiants, de faire de la prospective avec des scénarios forcément caricaturaux. Je pense qu'on est à un moment de transition. C'est un des scénarios possibles, c'est une mise en tourisme complète et totale, au risque de dénaturer certains lieux. Après, il y a peut-être un projet plus ambitieux, mais c'est de revenir à la question agricole et puis de repenser une loire nourricière. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup, je ne sais pas si c'est une utopie ou pas, mais de repenser une alimentation locale, des circuits locaux. Et là, ça veut dire aussi protéger les terres agricoles. L'autre évolution, par contre, qui est en cours, en route, là, et qui est difficile à maîtriser, c'est l'urbanisation. Alors, pas dans le lit majeur, puisque le lit majeur est protégé, mais tout autour, en fait. Aujourd'hui, les communes qui accueillent le plus d'habitants, ce sont les communes, finalement, limitrophes au Val-de-Loire. Et là, il y a une explosion d'urbanisation depuis l'inscription, mais c'est pareil, c'est un mouvement qui a commencé avant et qui se prolonge. Je pense que maintenant, il y a une décision politique à avoir, forcément, pour faire des choix entre tout ça. Alors, je partage ces points de vue, après, je m'aide dans les scénarios, comment ça pourrait évoluer sans avoir, savoir ce que c'est qui va devenir. Mais, une chose qui va beaucoup changer, en tout cas, c'est le vieillissement de la population, je pense, qui a été très fort, quand même, dans la vallée, avec, que ce soit par les reprises d'exploitation qui n'ont été pas évidentes, pas faciles, et qui ne se passent pas que dans le Val-de-Loire, mais je pense que ça a été assez fort dans le Val-de-Loire, le fait que l'immobilier, le côté, emblématique, fait que le foncier n'est pas toujours accessible, quand bien même on est loin des villes, et ça, à mon avis, ça sera un des enjeux forts, est-ce que le Val-de-Loire va rajeunir ou pas dans les années à venir ? Et puis, il y a quand même aussi une forme d'incertitude, c'est par rapport à la végétation, donc, bien sûr, on parle beaucoup du réchauffement climatique, il va forcément favoriser certaines espèces et inversement en pénaliser d'autres, donc, le cortège floristique va nécessairement évoluer, après, la grande question, c'est, est-ce qu'on est prêt à accepter cette fermeture spontanée de la Loire ? Quand on a mis en place les plantations de peupliers, c'est parce qu'on n'acceptait pas la friche, on avait peur de la friche, aujourd'hui, je ne sais pas si on est prêt à accepter cette fermeture ou si on va lutter contre cette fermeture, en tout cas, pour l'instant, elle est en route, là, on voit bien, les bandes sables sont de plus en plus végétalisées, et s'ils sont végétalisées, ils se fixent, et ça va, c'est un phénomène, après, qui est presque exponentielle dans le développement. Et ça, on parle de paysage, souvent de vue, il n'y a pas que la vue, etc., mais néanmoins, en tant qu'habitant, ça, c'est un changement, je pense, très très fort qui va se passer, on le voit juste là. C'est toutes les peupleraies, là, qui arrivent en bout de cycle, et qu'on... Est-ce qu'on va les renouveler ou pas ? Il y a eu beaucoup de politiques contre, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en termes de façon de voir, de regarder, de vivre, ça va être un enjeu très très important. Au-delà juste de voir, pas voir, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur ces îles, sur tous ces espaces un peu qui se sont enfrichés sur les 20 dernières années. Et ça, je pense que ça va être assez intéressant à observer. On n'a pas fini de se poser des questions. Eh bien messieurs, je vous remercie, au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.